Histoire de vin, un podcast pour découvrir et explorer le monde du vin avec Étienne Pommier. Aujourd'hui dans Histoire de vin, je vous emmène avec moi pour une plongée dans l'histoire à la recherche de surprenants trésors de guerre. En temps de conflit, toutes les marchandises font l'objet de réquisitions, de spoliations ou de vols, et le vin ne fait pas exception à la règle. Mais les deux histoires que je vais vous raconter aujourd'hui vont bien au-delà de simples rapines de soudards dans les caves des domaines du pays conquis. Ce sont de véritables témoignages des terribles conflits qui ont enflammé l'Europe au XXe siècle. Pour écrire cette histoire, je me suis basé sur le livre « La guerre et le vin » de Don et Petit-Klatchtroup, publié chez Tempus en 2002, ainsi que sur un article du journaliste Per Huckershon, publié en octobre 1997 sur le blog Nordic Underwater Archaeology. Et notre premier récit commence en pleine Première Guerre mondiale, à l'automne 1916, sur les bords de la mer Baltique. Il fait frais, en ce matin du 28 octobre 1916, sur la côte ouest de la Suède, dans le port de Javle. Nous sommes sur les bords du golfe de Botny, qui sépare la Suède de la Finlande. Javle, c'est une petite ville portuaire, avec ses bâtisses en briques rouges à toits d'ardoises et ses maisons en bois colorées, adossées à des collines boisées, un véritable paysage de cartes postales scandinaves. Le soleil se lève à peine, mais déjà, les dockers s'affairent pour charger un bateau amarré sur le quai. C'est une belle goélette, d'une longueur de 20 mètres et d'une largeur au maître beau de 7 mètres, construite en 1896. Elle arbore deux mâts d'une vingtaine de mètres et de grandes voiles blanches qui claquent dans la brise de ce petit matin d'automne. Elle s'appelle le Yönchöping. Le capitaine observe les porteurs qui s'activent autour du bateau remplissant les cales de caisses, de barils, de traverses de chemins de fer. Il est soucieux, car il sait que s'il est potentiellement très lucratif, le voyage qui l'attend est aussi très dangereux. En effet, il doit appareiller dans la journée pour faire route vers la ville de Rauma, située en Finlande aujourd'hui, mais qui à l'époque fait encore partie de l'Empire russe dirigé par le Tsar Nicolas II. Or, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale, et depuis le début du conflit, la Kaiserlich Marine, la marine impériale allemande, a reçu pour ordre de couper le ravitaillement par la mer des pays de la triple entente, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Dans cette guerre navale à outrance, la mer Baltique est un enjeu stratégique, car c'est l'une des principales voies d'approvisionnement pour la Russie tsariste. La Suède est officiellement un pays neutre dans le conflit, mais des aventuriers tentent malgré tout de continuer à commercer avec les belligérants, malgré les risques. La marine du Kaiser a donc dépêché dans le golfe de Botny plusieurs vaisseaux de guerre, avec pour ordre de couler tous les bâtiments qui tenteraient de rallier les côtes russes. Et parmi les navires dont dispose la marine impériale, les plus redoutables pour les cargos et autres bâtiments de transport sont sans aucun doute les fameux sous-marins allemands, les Unterseeboot ou U-Boots. Et le capitaine du Yönchöping qui doit appareiller ce matin sait parfaitement que des sous-marins allemands sillonnent ces parages, prêts à envoyer par le fond tout navire marchand. En ce mardi 28 octobre 1916, il donne néanmoins l'ordre de larguer les amars et la goélette se glisse hors des passes de Javelö pour rejoindre la haute mer. Sur le pont du sous-marin allemand U-22, l'enseigne de vaisseau première classe Karl Schreib fait le point. Voilà bientôt trois mois qu'il a pris le commandement du navire avec ordre de sillonner le golfe de Botny et jusqu'à hier, il n'avait pas encore coulé un seul vaisseau alors que son prédécesseur, le capitaine Hoppe, en avait torpillé 13 entre 1915 et 1916 avec ce même bâtiment. Mais depuis peu, la chance semble avoir tourné pour lui et son équipage. Hier, après avoir coulé corps et bien la goélette russe Vanadis dans la matinée, ils ont réussi à capturer le cargo Rundhild dans l'après-midi. Et ce matin, ils ont déjà envoyé par le fond deux caboteurs suédois après avoir laissé partir l'équipage sur des canaux de sauvetage. Aussi, alors qu'il fait son point de midi, Karl Schreib décide de se rapprocher des côtes finlandaises et du port de Rauma pour intercepter un éventuel cargo qui viendrait ravitailler. En fin d'après-midi, le sous-marin, remonté à profondeur de Périscope, repère une goélette de deux mâts à une vingtaine de milles au large des côtes. Il se rapproche du navire et remonte à la surface pour la raisonner. Après avoir laissé l'équipage monter dans les canaux, il tire au canon sur le cargo qui sombre dans les eaux noires de la Baltique. Nous sommes le 3 novembre 1916. 80 ans plus tard, en 1997, un bateau de recherche repère au sonar un écho par 64 mètres de fond au large de la Finlande. Après avoir jeté l'encre, deux plongeurs, Klesch Bergwald et Peter Lindbergh, descendent au fond et trouvent l'épave du Yönchöping. En inspectant la coque, il découvre avec satisfaction que le vaisseau n'a pas été coulé par une torpille qui aurait immanquablement détruit toute la cargaison, mais bien au canon, ce qui veut dire que les caisses et les barils contenus dans la cale sont peut-être encore intactes. D'ailleurs, les plongeurs ne sont pas là par hasard. Et c'est après s'être renseignés sur la cargaison de la goélette qu'ils ont acquis les droits de recherche et de renflouage du navire. Si la tentative de renflouer le bateau s'avère impossible à cause du mauvais temps, les plongeurs parviennent tout de même à accéder à la cale et remontent d'un véritable trésor. Lors de son appareillage en octobre 1916, le Yönchöping avait embarqué une cargaison de 17 barriques de vin, 67 tonneaux de cognac et surtout plus de 4400 bouteilles de champagne. Or, si les barriques, quoiqu'intactes, avaient été gâtées par l'eau de mer, les bouteilles bouchées et muselées avaient pu résister à la pression et aux infiltrations d'eau grâce au gaz carbonique contenu à l'intérieur des bouteilles de champagne. Après avoir remonté les premières caisses, Kleschbergwald et Peter Lindbergh en ouvrent une dans leur cabine et débouchent une bouteille pour voir si son contenu est encore buvable. Et à leur grande surprise, le champagne a bel et bien survécu. Alors comment est-ce possible ? Tout d'abord, la relativement faible profondeur de l'épave, 64 mètres, a soumis le champagne à une pression extérieure d'environ 6,5 bar, soit l'équivalent de la pression à l'intérieur des bouteilles, ce qui leur a permis de résister. De plus, l'obscurité à cette profondeur, combinée à la faible température de l'eau, de l'ordre de 3-4 degrés, ont contribué à des conditions presque idéales de conservation sous-marine pour ces bouteilles, ce qui explique que beaucoup d'entre elles aient survécu. Sur les 4400 bouteilles que contenait la cargaison, environ 2000 ont pu être remontées par la compagnie de renflouage. Parmi les marques représentées, Juglar, Heidzikenko et Veuve Clicquot. Mais ce sont bien les bouteilles de Heidzikenko qui représentaient la majorité du chargement. Les chasseurs de trésors ont d'abord contacté Nathalie Vrancken, propriétaire du groupe Vrancken Pomerie, dont dépendait la maison pour savoir si elle souhaitait racheter des bouteilles. Puis, 24 de ces bouteilles ont été mises aux enchères par Christie's en 1998 pour 2400 livres-pièces, ce qui valorisait la cargaison à près de 5 millions de livres à l'époque. Aujourd'hui, la rareté et l'histoire exceptionnelle de ces bouteilles de champagne leur vaudraient certainement une estimation plus élevée. Mais qu'en est-il de la qualité réelle du champagne ? Eh bien, pour vous en donner une idée, je partage avec vous mes propres notes de dégustation car j'ai eu la chance de goûter ce vin exceptionnel il y a une dizaine d'années. Le vin sorti des entrailles du Yönchöping était un Heidzikenko monopole goût américain 1907. On le sait avec certitude car si les étiquettes des bouteilles avaient succombé à leur long séjour dans l'eau, les capsules métalliques étaient encore bien conservées et portaient distinctement le nom et le millésime de la cuvée ainsi que les armes de la maison champenoise. De plus, les archives de la maison comportaient bien une commande de la cour impériale de Russie et les détails du chargement expédiés par le Yönchöping. Il n'y avait donc aucun doute sur l'authenticité et l'identification des bouteilles. Chaque bouteille destinée à être vendue était accompagnée d'un certificat d'authenticité et présentée dans une caisse bois individuelle numérotée et marquée au nom de la cuvée, du millésime et de l'épave. Allez chercher sur internet, vous trouverez facilement les images de ces bouteilles. Pour ma part, je garde précieusement en souvenir de cette dégustation la caisse en bois dont le propriétaire de la bouteille m'avait fait don. Comme vous allez le voir, le champagne était encore superbe il y a dix ans, mais outre les conditions de conservation idéales, c'est aussi la nature même de ce vin qui lui a permis de vieillir aussi longtemps. Tout d'abord, c'était un vin millésimé, ce qui était plutôt rare en champagne à l'époque et réservé aux meilleures années. Ensuite, la mention « goût américain » fait référence au dosage du vin. Le terme de dosage correspond à un mélange de sucre et de vin que l'on ajoute au champagne après la seconde fermentation en bouteille, une fois que le champagne a été dégorgé pour enlever les lits résiduels. Le dosage le plus courant correspond à la mention « brut », ce qui équivaut à une concentration en sucre inférieure à 12 grammes par litre. Le goût de l'époque était au vin plus sucré et le « goût américain » correspondrait aujourd'hui à un champagne demi-sec. Les analyses oenologiques faites à la remontée des bouteilles ont mesuré 42,55 grammes de sucre par litre et un pH de 2,93 avec une acidité totale de 5,35 grammes. En termes de cépage, on pense, sans certitude, que la cuvée devait être un assemblage de 70% de pinot noir et de 30% de chardonnay. La robe était profonde, d'une teinte vieille or très intense et l'effervescence encore présente, quoique discrète et éphémère dans le verre. Le nez ne montrait pas de signes d'oxydation ou de madérisation, mais des arômes de fruits secs et de miel de sapin, ainsi qu'une note pluthérienne évoquant la truffe et indiquant, un tant soit peu, l'âge vénérable de la bouteille. La bouche était ample et assez vineuse, avec une sucrosité marquée mais sans lourdeur et une acidité encore bien présente qui confirmait que le vin ne s'était pas oxydé comme on aurait pu le craindre. Une très longue finale sur des nuances de fruits secs confirmaient la qualité et la conservation exceptionnelles de ce champagne hors du commun. Et si la cuvée Heidzikenko Monopole Goût Américain 1907 vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que c'était également un des vins servis sur le Titanic lors du voyage fatidique de 1912. Curieux clin d'œil du destin. Mais tous les trésors ne sont pas sous la mer. Et d'une guerre à l'autre, notre second récit nous emmène à l'été 1940, dans un petit village de la Côte des Blancs bien connu des amateurs de champagne, le Ménil-sur-Auger. Été 1940 Voilà quelques semaines que le maréchal Pétain a demandé à l'Allemagne nazie un armistice signé le 22 juin et les troupes de la Wehrmacht commencent à prendre possession de la moitié nord de la France, qu'on appelle désormais la zone occupée. Une des premières préoccupations des nazis est la réquisition des marchandises pour le Reich. Mais certains ont pour consigne de spolier des biens et autres œuvres d'art au profit de certains chefs tels que le commandant-chef des forces aériennes Hermann Göring ou le Führer Adolf Hitler. A cette époque, Bernard de Nonancourt est un jeune homme de 20 ans en stage chez Salon de la Motte. C'est sa mère, Marie-Louise Lançon de Nonancourt, propriétaire depuis 1939 de la maison qui deviendra Laurent Perrier, qu'il y a envoyé pour apprendre le métier. Et c'est ainsi qu'il voit arriver un matin dans la cour du Ménil une colonne de l'armée allemande venue saisir des caisses de champagne sur demande express des dignitaires nazis. Parmi les vins convoités, des centaines de caisses de Salon 1928 sont chargées dans les véhicules militaires pour partir vers une destination inconnue. Fondée par Aimé Eugène Salon au début du XXe siècle, la maison s'était tout de suite distinguée par la mise en bouteille d'une seule cuvée, millésimée et élaborée uniquement à partir de chardonnay pour produire le premier blanc de blanc de la champagne. Élaborée à partir de 1905, la QVS est commercialisée pour la première fois avec le millésime 1921 et connaît très vite le succès, notamment grâce au célèbre restaurant Maxims qui le met à la gare. Au moment où éclate la seconde guerre mondiale, Salon est déjà devenue une marque de référence et c'est la raison pour laquelle les dignitaires allemands ont fait de la maison une de leurs premières cibles. La mort dans l'âme, le jeune Bernard de Nonancourt voit partir les camions chargés des précieuses caisses en se promettant de faire payer aux nazis le prix de leur rapine. En 1943, alors qu'il travaille désormais chez Lançon qui appartient alors à sa famille, son patron les informe, son frère Maurice et lui, qu'ils vont être réquisitionnés pour partir travailler en Allemagne dans le cadre du service du travail obligatoire, le tristement célèbre STO. Engagé dans la résistance, Maurice tente d'organiser un départ dans le sud, mais il est arrêté par la Gestapo et envoyé en Allemagne. Il ne reverra jamais son frère Bernard et mourra dans le camp de concentration d'Oranienburg. Bernard réussit à s'enfuir à pied et à passer en zone libre après un long périple où il a notamment dû plonger dans la Creuse pour échapper à une patrouille allemande. Il manque de peu d'y mourir de froid, mais une fiasque de cognac donnée par son oncle et l'aide de ses cousines lui sauve la vie. Arrivant finalement à Grenoble, il va trouver sur recommandation de son frère un religieux, Pierre Gondry, qui lui déconseille de partir pour l'Angleterre et le convainc plutôt d'entrer dans la résistance pour intégrer un commando. Ce religieux, résistant de la première heure, Henri Grouez de son vrai nom, se révélera au grand public après la guerre en devenant député et en prenant la défense des déshérités et des sans-abris sous le nom d'Abbé Pierre. Après le débarquement de 1944, Bernard de Nonancourt rejoint les troupes du général Leclerc. Le 22 avril 1945, la deuxième division blindée reçoit l'ordre d'entrer en Allemagne. Et alors que les Américains, les Anglais et les Canadiens se ruent vers Berlin pour arriver avant les Soviétiques, les Français bifurquent vers le sud et les Alpes bavaroises. A la demande du haut commandement, Leclerc accepte de rattacher ses troupes aux forces américaines, mais il divise son groupe en trois sections et alors que deux rejoignent les armées alliées à Salzbourg, la troisième poursuit sa route vers Berchtesgaden. Son but, prendre le Berghof, le chalet du Führer dans les montagnes de l'Auber-Salzbourg sur les hauteurs de la ville. Quand les Français arrivent, les SS sont encore retranchés dans la ville de Berchtesgaden, mais ils épuisent toutes leurs munitions en vain et le 4 mai 1945, une colonne de chars français menée par un jeune champenois, le sergent Bernard de Nonancourt, entre dans la ville. Hitler a transformé la petite bourgade de montagne en un véritable camp retranché, avec des canons anti-aériens. Les forêts, maisons et églises alentours ont été rasées pour faire place à des baraquements. Son chalet du Berghof illustre toute la démesure et la mégalomanie du chef nazi. Dans le salon, de 60 mètres de long par 50 de large, les murs sont couverts de tapisseries des gobelins et de peintures italiennes. Mais le dernier bastion à prendre se trouve sur le pic, directement au-dessus du chalet. Une forteresse bâtie sur un éperon rocheux à 1834 mètres et que les alliés surnomment le Nid d'Aigle, le Kelsteinhaus. Dans la soirée, son officier supérieur vient voir le sergent de Nonancourt et le brief. Les renseignements militaires ont appris que des bouteilles de grand vin volées dans les caves des domaines et des châteaux français se trouvent là-haut et ils le chargent de constituer une équipe pour récupérer le butin caché dans les souterrains du Nid d'Aigle. Exploité depuis le XIIe siècle pour ses mines de sel, la montagne est truffée de galeries que les Allemands ont aménagées pour en faire un véritable bunker imprenable. Le premier défi est d'atteindre le blocosse. Dans sa folie, Hitler a dépensé près de 30 millions de marques en trois ans pour faire construire un ascenseur dans la montagne. Mais après avoir forcé la lourde porte dorée qui embarrait l'entrée, les soldats se rendent compte que le moteur a été saboté. Or, le temps presse pour prendre le Nid d'Aigle avant que les Américains n'arrivent. Une course contre la montre s'engage alors et Bernard de Nonancourt envoie ses meilleurs hommes à l'assaut du pic avec pour mission d'escalader les 1000 mètres et de s'introduire dans le bunker. A 200 mètres du sommet, un apique force les soldats à se muer en véritables alpinistes et à grimper la paroi en droite ligne. Accomplissant un authentique exploit, les hommes finissent par atteindre la forteresse. Arrivé sur place, ils découvrent les portes blindées qui gardent l'entrée du blocosse. Rejoints par Nonancourt après avoir installé un système de cordes et de poulies, ils attaquent les portes et la muraille à coups de masses, de pioches et d'explosifs qui font voler la montagne en éclats. La deuxième porte blindée finit par céder à la dynamite et alors que la poussière obstrue encore le passage, le jeune champenois pénètre dans la cave d'Hitler. « Venez ! C'est incroyable ! » Sous ses yeux, près d'un demi-million de bouteilles de vin volées par les nazis. Toute la production de la famille Rothschild, Lafitte et Mouton, des caisses de champagne Krug, Bollinger, Pieperheizik, Pomerie, Lançon, des bouteilles de Château d'Iquem et du domaine de la Romanée Conti, des vieux cognacs, et le long d'un des murs du caveau, des centaines de caisses que Nonancourt reconnaît au premier coup d'œil et sur lesquelles on peut lire « Salon 1928 ». Le jeune sergent champenois vient de mettre la main sur les caisses qu'il avait vues les soldats allemands emporter des caves du Ménil sur Auger cinq ans plus tôt. Mais comment descendre toutes ces caisses de vin mille mètres plus bas alors que l'ascenseur ne fonctionne pas ? Le seul moyen est d'utiliser le système de poulies et de brancards mis en place par ces hommes au bord de la pique. Et pour s'assurer que la mission sera menée avec le plus grand soin, ils demandent à des hommes spécialisés dans le transport de charges lourdes avec attention, le corps médical et les brancardiers de la section. Pendant deux jours, dans un incroyable balai aérien, les caisses de Grand Cru sont descendues le long de la paroi sur des civières pour être transportées jusqu'au véhicule au pied de la montagne par 200 soldats. On vide les cantines militaires pour y mettre des bouteilles de Latour 1929 ou de Mouton 1934. Et quand tout le butin est enfin chargé, les hommes tendent une dernière caisse de Salon 1928 à Bernard de Nonancourt qui ouvre une bouteille pour fêter cet exploit. Arrivés à Berchtesgaden avec une semaine de retard, les Américains vexés mirent la main sur la cave de Göring. Et les Français crurent même qu'ils avaient rencontré une dernière poche de résistance avant de réaliser que les détonations entendues au milieu de la nuit étaient bel et bien les bouchons de champagne que faisaient sauter les GIs euphoriques. Décoré de la Croix de Guerre et plus tard fait commandeur de la Légion d'honneur, Bernard de Nonancourt, surnommé le Grand Bernard, dirigera la maison Laurent Perrier pendant plus de 50 ans avant de s'éteindre à Reims le 29 octobre 2010. Un grand homme qui aura marqué de son empreinte l'histoire de la Champagne et dont la mémoire mérite d'être célébré comme il se doit.